Olivier Harsan, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Vous êtes CEO de la jeune entreprise Actility. Vous travaillez dans le domaine du machine to machine, l'internet des objets appliqué au Smartread. Vous pouvez nous expliquer tout ça ? Oui, l'internet des objets, la plupart des gens pensent à des choses assez ludiques, voire inutiles. En fait, dans les révolutions actuelles des marchés de l'énergie, le contrôle de la demande est un des aspects primordiaux. La demande a pour caractéristique d'être diffuse. C'est plein d'objets, c'est tous les chauffages, les voitures, les panneaux solaires, etc. Pour coordonner cette demande, pour en faire quelque chose qui a un impact et qui est maîtrisé, il faut avoir des technologies de communication. Finalement, le cœur de métier d'Actility, c'est d'apporter des technologies, un certain savoir-faire venant des télécoms à cet univers de l'énergie, et notamment du contrôle de la demande, précisément au moment où cette industrie en a besoin. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que les opérateurs télécommunications ont un grand rôle à jouer dans la maîtrise des réseaux intelligents d'énergie demain ? Oui, évidemment sous l'angle communication, mais quand on voit les opérateurs télécoms sous l'angle uniquement, je fais véhiculer des informations d'un point A jusqu'à un point B, on les dévalorise un peu. Ça, c'est l'opérateur télécoms sous l'angle, le tuyau qui transmet des octets. En fait, les opérateurs télécoms, dans leur ensemble, l'industrie des télécoms a un autre savoir-faire qui est bien plus précieux pour le smart grid, c'est celui de la diffusion, de l'adoption, de la réduction des coûts, avec une méthode qui est implacable, c'est la normalisation, la constitution d'écosystèmes, et cet écosystème fait qu'on atteint une masse critique qui fait que le téléphone mobile que vous avez dans votre poche coûte 100 euros avec une technologie absolument incroyable. Dans le monde du smart grid, les technologies qui sont déployées actuellement dans les foyers, en niveau technologique, sont en fait très très inférieures à ce que vous avez dans votre poche, mais dix fois plus cher. Et donc ce que l'industrie des télécoms peut apporter principalement à l'industrie des smart grids, c'est l'adoption, la réduction des coûts, la normalisation. Il y a un savoir-faire qui est très précieux et qui est assez unique à cette industrie. Alors vous parliez de l'importance de la normalisation pour cette baisse de coûts, où en est-on précisément de la normalisation dans ce domaine ? Alors les choses ont démarré il y a un an et demi en Europe, pour l'industrie justement du machine to machine, sur un sujet qui est comment s'assurer que demain, les objets, quels qu'ils soient, puissent s'insérer dans un ensemble où tout communique avec tout. Voilà, ça a démarré à l'organisme européen de normalisation qui s'appelle l'ETSI. C'est bien engagé, il devrait y avoir une première version sans doute en tout début d'année prochaine. Nous en tant que société, on ambitionne d'être la première implémentation de cette norme. Et pour la diffuser très vite, on la mettra en ce qu'on appelle en open source, c'est-à-dire de faire en sorte que ça soit disponible très rapidement à toutes les personnes dans le domaine du smart grid. Voilà, et ça va permettre, on espère, d'introduire cette notion d'écosystème dans le smart grid et de connecter les différents vendeurs d'applications à travers un marketplace, aux différentes appliances, aux différents objets intelligents que vous aurez chez vous demain. On vous dit marketplace, c'est vraiment une plateforme, comment dire, de gestion ou de fédération de tous ces objets précisément ? Alors ça, c'est un autre savoir-faire qui vient de l'industrie des télécoms et qui a été évidemment immensément popularisé par l'iPhone. C'est ce qu'on appelle en anglais les stratégies long tail. Vous avez un objet cher, en général, il est très difficile de le rentabiliser sur une seule application. Un exemple typique d'objet cher, c'est la future boîte de gestion de votre foyer ou une boîte de gestion d'une industrie. Cette boîte, elle va coûter très cher à installer surtout, au-delà de l'électronique. Le savoir-faire des télécoms, c'est de faire en sorte que le business model de ce boîtier soit réparti entre différentes chaînes de valeur, ce qu'on appelle le long tail. Différentes applications, c'est les icônes de l'iPhone. Chaque application coûte un euro, mais un euro plus un euro plus un euro font un million de fois, ça fait beaucoup d'argent. Et donc ce savoir-faire-là, on essaie de le faire arriver dans le smart grid et dans vos foyers. Ça a plein d'avantages. Évidemment, ça donne un business model à cette industrie qui est un peu à la recherche de business model. Et silo par silo, on voit bien que ça ne marche pas. Et puis d'autre part, c'est très favorable à l'environnement, puisqu'on imagine mal demain avoir une boîte qui gère son sous-chauffage, une boîte qui gère son délestage, une boîte qui gère son alarme, une boîte qui gère sa voiture électrique. On va en avoir trop des boîtes chez soi. Donc en fait, il faut une boîte qui fasse tout. Ça, c'est très compliqué. Et c'est un savoir-faire qui vient des télécoms. D'accord. Et une boîte, on peut définir Activity comme une grosse boîte ? Activity, on espère être un des acteurs justement par cet apport de savoir-faire qui vient de 10 ans de se frotter à cette industrie dans des déploiements massifs, d'apporter modestement. On apporte du logiciel, on apporte des interfaces de communication entre des acteurs. Et on espère en fait contribuer un peu à faire prendre la mayonnaise, ce qui est ce dont cette industrie a besoin. Les algorithmes sont là, l'électronique est là, les technologies fondamentales, radio, de mèche, etc. Tout est là. Il faut que la mayonnaise prenne. La mayonnaise, ça peut prendre très, très vite. Il faut juste avoir la bonne recette et on espère être un des ingrédients de cette recette. Écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Olivier Arsant, merci. Merci.